Comme on s'est fait dévorer de partout, ici, regardez, moi j'en avais encore un sur moi, une horreur, on s'est fait défoncer, ici, de partout, une folie. Salut la team, bon aujourd'hui on est parti faire du check, on a checké quelques maisons autour de nous qui étaient sous alarme malheureusement, et on est tombé sur celle-ci, qui n'est pas sous alarme, par contre qui est dans un état pas top du tout, d'après certains renseignements, cette maison sera abandonnée depuis 1999, d'après les dates qu'on aurait pu trouver sur les journaux, excusez-moi je me fais dévorer par les moustiques, et je pense que la personne, ou les personnes qui habitaient ici, avaient le syndrome diogène, donc ça va être une petite vidéo courte, mais on va essayer de faire le maximum pour vous en montrer le maximum. Allez à de suite ! Donc on va commencer par cette pièce, qui me paraît, je pense que c'est la pièce la plus accessible, la plus propre qu'il peut y avoir, on a des tonnes de journaux qui sont de partout ici, vous voyez, alors d'après ce qu'on a pu trouver, c'est la dernière date qu'on a pu trouver, ça serait 1999, voilà, donc il y a plein de deux journaux, on a encore des tiroirs pleins avec les stylos et tout, je ne vais pas trop toucher parce que je n'ai pas de gants, malheureusement je n'ai pas pris de masques non plus, on a un thermomètre là, ici, oui, on n'a que des journaux, on est entouré de journaux, là on a une petite manne, il n'y a rien de grand chose dedans, je ne sais pas si vous allez voir voler les moustiques à ma calme, mais c'est incroyable, quoi, oh non, un sabot là, si je ne me trompe pas, je crois que c'est où on mettait, on pouvait mettre une bouteille là-dessus, si je ne raconte pas de bêtises, voilà, on a plein plein de bouquins, je fais attention au sol, parce que la maison est vraiment dangereuse, allez, c'est vieille fenêtre encore, c'est vraiment des fenêtres de l'époque, qu'est-ce qu'on a ici, on a une lampe là-bas, on a encore des verres, des bouquins, il n'y a vraiment pas grand chose, par contre on se fait dévorer par les moustiques, et ça c'est insupportable, on a plein de bouteilles, pareil dans les escaliers qu'on est montés là, il y avait plein 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 de bouteilles aussi, d'après certaines informations, donc on l'a pu trouver, je pense vraiment que la personne avait le syndrome de Diogène, après ça date depuis 1999 quand même, vous voyez on a un lit encore caché là-dessous, là on a un deuxième lit, et je vais aller vous montrer les autres pièces, donc voilà, ça fera vraiment une petite exploration, il n'y a rien de grandiose, on a une belle machine à écrire ici, c'est un bas qui fonctionne encore, on a les boutons blocs, c'est dommage, ça reste le voir, il y a des tableaux de plastique, encore des chaussures qui sont juste là, vous voyez, table de nuit, beaucoup de bouteilles, là on a des trucs qui sont marqués, mais bon, il n'y a rien de grandiose, on va vite mettre l'adresse, service d'abonnement, c'est spécial, c'est la première fois qu'on fait une maison Diogène avec Tony, je suis toujours accompagné de Tony, on va essayer de passer aux autres pièces, alors ici ça devait être, on fait attention parce qu'on a vu dessous, qui est avec la fond qui était quand même assez écroulé, vous voyez regardez, on a un volet avec un rétro, je ne sais pas pourquoi il y a un rétro ici, c'est bizarre, après je ne pense pas que ça soit squatter, parce que vraiment franchement, si ça soit squatter ici, vous voyez, il y a eu des bassines qui ont été posées, parce qu'on a le trou qui est juste là, il y a encore des lits entreposés, je pense clairement ça devait être une chambre ici, vous voyez parce qu'on a encore le, j'ai l'impression que c'était un dessous du lit, je ne vais pas trop m'aventurer vraiment, parce que le sol n'est vraiment pas propre du tout, par contre c'est incroyable, c'est blindé de journaux, il n'y a que des journaux, j'en ai fait des maisons avec des journaux, mais alors ici je crois que c'est vraiment la première fois, que c'est une maison avec autant de journaux, c'est blindé quoi, donc là je pense à des bêtises de chambre, je pense, très clairement, allez on va essayer de passer aux autres pièces, parce que comme vous voyez l'état de l'endroit, c'est compliqué, vraiment, regardez les moustiques qu'il y a, je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, mais il y en a plein de partout, et ils t'agressent de partout, oh là là, est-ce qu'il y a beau regarder, on a encore des pièces, mais avec un bordel, pas possible, vous voyez, ici, on a encore une chambre avec plein, plein de bouteilles, je crois que c'est ce passage là qu'on a vu, je vais essayer de vous faire un zoom, pour vous montrer, je prends beaucoup de risques, là je devrais vraiment faire attention par contre, vous voyez on a encore plein de bouteilles, aussi encore là-bas, on en a encore ici aussi, je vais essayer de zoomer, pour vous montrer au mieux possible, il y en a de partout, il y en a là-bas, c'est vraiment un syndrome, c'est triste quand même, parce que, on va vous dire qu'il y a des gens, c'est la réalité, il y a des gens vraiment qui vivent, comme ça, malheureusement, ça doit être spécial, on va essayer de voir, si on arrive à vous accéder, derrière ces, une, deux, trois portes, je vous promets vraiment rien, vous voyez regardez pourquoi je vous dis ça, il y a plein de toiles d'araignées, de mille pattes, de d'araignées partout, de crottes de rats, c'est vraiment pas proche du tout, on a encore une chaussure ici, alors on ne vous garantit rien, je vais essayer avec Tony, on va essayer de s'y aventurer, là on a encore, un placard là, avec des vêtements, là aussi, et à mon avis, d'après ce que je vois, si on regarde bien, les portes, c'est que des placards, je ne sais pas réellement, c'est un coup de s'y aventurer, parce que c'est vraiment que du placard, et si on essaye d'ouvrir, celle-là, on va accéder en bas, on était à l'étage, on a commencé par l'étage, parce que c'était vraiment la seule pièce qui valait le coup, on a encore des bouteilles de partout, une bouteille de partout, dans tout le couloir, on a du jibé, ici on a encore, un placard aussi, avec plein de trucs dedans, il n'y a vraiment rien de bien d'intéressant, et quand je me mets comme ça, si vous regardez, on a toutes les bouteilles, à excuser par avance la stabilité, parce que c'est un peu compliqué, on marche sur les trucs, je vais essayer de mettre la lampe torche en plus, pour essayer de, vous avez vraiment une meilleure vision, vous voyez, on a vraiment, un petit à bloquer là, très bizarre cette maison, là c'est un placard qui est là-haut, vous voyez, quand on est arrivé à l'étage, voilà sur quoi on est tombé, tout ce bordel là, incroyable quoi, c'est vraiment la première fois de ma vie, que je fais une maison de Diogène, j'avais fait une maison un peu, en bordel, mais pas à ce point-là quoi, là c'est vraiment très impressionnant, donc là on va descendre nos escaliers ici, c'est parti, vous voyez, on a encore des bouteilles, encore en face de nous, la bouteille de whisky là, elle est impressionnante par contre, elle est grosse, regardez-moi ça, ça là, elle est impressionnante, je ne sais pas si vous la verrez, en cas où vraiment la grosseur, comparé les autres bouteilles, qu'on peut voir à côté, et j'en ai rarement mis, de bouteilles aussi grosses, de whisky en tout cas, de la suze, encore plein d'alcool ici, si on a des piles, c'est fou, hop là, regardez-moi quand on descend ici, la pièce complète de bordel, on va y aller, je vais vous montrer ça de suite, je vous jure, c'est vraiment l'enfer avec les moustiques, on est en train de se faire dévorer, je ne sais pas si vous allez voir sur mon bras, regardez ça, on se fait dévorer de partout, horrible, alors nous on est rentré par là-bas, vous voyez, et ça, encore une pièce en bas, c'est le bas, tout est en bordel, on voit vraiment que c'est des syndromes d'iogènes, et je me demande vraiment comment ils arrivent à vivre, dans ces conditions là, c'est vraiment, c'est très spécial, après il n'y a pas d'odeur particulière, je m'attendais à un truc qui allait puer tout, mais même pas, regardez là, une petite colombe, qui est encore là, et alors là, on va rentrer dans une autre pièce, donc je vais essayer de sortir également ma torche, alors ici, ça serait, vous voyez, comme on vous disait à l'étage, et je pense que c'était même pas une pièce à l'étage, parce que j'ai l'impression que c'est le trou d'un toit, peut-être le grenier, mais voilà, ça reste dangereux, donc on va quand même bien surveiller le plafond, et là on avait encore, là par contre, c'est un peu plus sale, je peux vous reconnaître, la maison qui est un peu plus sale ici, de ce côté là, vous voyez, regardez, on revit le cul, on va éviter de montrer ça, on a encore des cuvées de DVC, ils stockaient tout et n'importe quoi, des saumiers, on a encore deux tables ici, vous voyez, c'est incroyable, il faut essayer de deviner, je pense qu'il y avait un basque, excusez-nous, on fait du bruit, mais parce que c'est vraiment le bordel, là j'imagine qu'il devait y avoir un grand rideau, il m'a l'air d'être là le rideau, c'est dommage, parce que le lustre était joli, vraiment très beau lustre, dommage, on a un chargeur batterie, ici, c'est triste quand même, parce que de vraiment, moi je ne connais pas de personnes, qui ont ce syndrome là, mais ça doit être terrible, on va essayer d'aller encore, dans l'autre pièce, il y a apparemment un arbre, là je pense que ça devait être une sorte, qu'est-ce que c'est que ça, comme par hasard, ma lampe s'est éteinte, bizarre, bizarre, ma lampe s'est éteinte toute seule, je ne sais pas pourquoi, alors là je pense que ça devait être une cuisine, oui c'était une cuisine certainement, avec l'ancien chauffe-eau à l'époque, voyez là-bas, je vais couper cette lampe là, parce qu'elle ne répète pas de s'éteinte, la batterie je ne comprends pas, il y a quoi dans cette pièce à côté, tu as les voir dans cette pièce à côté, il vient me couvrir, on a un tableau là-haut, alors je ne comprends pas, c'est quoi cet arbre qu'il y a ici, je ne sais pas pourquoi on a un arbre, ah, on a un tableau là-bas, un calendrier de 2001, 1991, ah non peut-être que l'état date de 2001, alors je vais essayer de, c'est bizarre que cette pièce a généal, ah oui ça devait être un, par contre il y a des belles moisissures, il y a une chauve-souris là-haut, on a une chauve-souris qui est juste là-haut, et je pense que ça devait être un dressing, ici, c'est quand même intéressant, vous voyez la couleur de la tapisserie, je pense que ça, ça a été rajouté par la suite, on va en faire un dressing, vous avez vu la couleur de la tapisserie, c'est très vieillot, vraiment, on est vraiment, on a encore plein de trucs aussi, encore là-bas, je vais essayer de vous faire un zoom, je vais essayer de voir, oui, plein de trucs, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, ça ne devait pas être bien terrible, là, on a encore une sorte de fauteuil, qui est juste ici, plein de baskets, beaucoup de journaux, de magazines, je suis en train de mâcher sur des yaourts, vous voyez, ils ont avancé vides, on a encore des branches de bois ici, alors cet arbre, c'est juste, il est juste incroyable, je ne sais pas pourquoi je suis fou ici, il a carrément entré en arbre chez lui, pourquoi pas, et donc, donc là, cette pièce là, on va essayer de vous faire des couilles, c'est j'ai vu qu'il y a une petite cuisine aussi là-bas, et je vous reprends de suite, alors, donc là, c'était encore une pièce, encore plein de bordel dedans, et là, et là, je vais vous montrer, je ne suis pas du tout rassuré ici, c'est vraiment bizarre, on a, je vais essayer de l'acheter, donc voilà, on a le vieux chauffe-eau encore, on voit que c'est dur, ce n'est pas tout jeune, regardez-moi la chasse d'eau de l'époque, et ici, on a encore la baignoire, allez, hop, c'est pas top, c'est fou, le toilette, quand on a encore des toilettes, on a la chaise d'eau comme ça, comme si on était à l'école à l'époque, ça c'était la salle de bain, et voilà, et nous, donc nous, on est rentré par là, et voilà, quand on est rentré, on est tombé là-dessus, je veux dire, ça nous, j'ai un peu surpris, voilà, on a encore plein de, de bordel, c'est fou, ce que, avec ce syndrome-là, qu'est-ce qu'ils peuvent stocker, c'est incroyable, on a un enroise, on a des besoires automatiques là-bas, on va essayer de fouiller un peu les extérieurs, parce qu'il y a quand même un ou deux voisins dans le coin, on va essayer de faire attention, et je crois que là, sur la droite, regardez sur quoi je marche, s'il vous plaît, vous voyez sur quoi on marche, il y en a de partout, on escalade, ici, regardez ça, la personne, on a encore des cubis de vin de partout ici, là-bas, on a un carton de Ricard, et là, j'ai vu qu'il y a une petite pièce, qui me paraît, c'est pas trop encombré, on va essayer de voir, si on arrive, effectivement, c'est là, elle est moins encombrée, alors ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression, je ne sais pas, peut-être deux appartements dedans, je ne sais pas, alors, attendez, on est tombé sur ces petites portes, alors, Tony me disait, c'était une porte, comment tu dis, en fait, quand j'ai ouvert la porte, j'appuie sur la porte, elle s'est referme automatiquement, sans manger, j'ai eu un coup de flip, incroyable, quoi, alors, regardez, on a encore plein de bordel ici, on a encore des poils et tout, on a encore, ici, je pense, ça doit être une petite cuisine, alors, pourquoi deux cuisines, je ne sais pas, en tout cas, il y avait deux cuisines, on a encore le panier, où on met les légumes, et tout, là, qu'est-ce qu'on a de beau, dans ce sac, non, c'est rien, c'est juste des assiettes, on n'a pas de fameux frigo, bien dégueulasse, on a encore des trucs ici, vous voyez, encore plein de trucs ici, je ne sais pas si, ouais, de la lessive, il y a un peu de tout, ça sent bien bien les cibles, dedans, là, on a une vieille plaque, on va essayer de vous l'ouvrir, ouais, on a une vieille plaque, ici, qui devait fonctionner à gaz, je pense, et là, qu'est-ce qu'on a de beau, un placard en ferraille, il y a des casseroles, des bols, ouais, voilà, des tasses, encore des tasses ici, on a des verres originaires, en bas, on a un briquet juste ici, et là, on a une sorte de, de douche, un placard sous douche, ouais, encore ici, vous voyez, encore des poêles, là-bas, des étages avec des ranges couverts, un petit levier, avec une petite lampe, avec une petite glace, une douche, alors bizarrement, je crois qu'il y a une douche ici, là-bas, plusieurs douches, je vais me faire encore bader, les grosses bouteilles de Ricard, donc là, il devait vraiment, voyons, il y a encore l'évier qui est juste là, il devait vraiment, peut-être avoir plusieurs appartements, je ne sais pas, on va sortir d'ici, bon, la team, on a fini, cette maison, incroyable, c'est vraiment la première fois, que je fais ce genre de maison, l'impression de sortir, on n'était pas du tout rassuré à l'intérieur, et tout, là, cette porte qui s'est refermée, m'a fait flipper, incroyable, mais bon, Tony m'a expliqué que c'était une porte en fait abattante, donc il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça fait vraiment très peur, voilà, nous, on est passé par là, toute escalade et tout ça, assez compliqué, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification, car ça vous permettra de ne rien manquer de nos aventures, et bien sûr, n'oubliez pas non plus, de nous rejoindre sur nos groupes, TikTok, Instagram, et Facebook, on partage toutes les photos, on fait des jeux concours et tout, moi je vous dis, à bientôt pour de nouvelles aventures, , Sous-titrage ST' 501